Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons transformer le cratère de cette montagne en un magnifique village. Dans le dernier épisode, nous avions construit toutes les meilleures fermes automatiques de Minecraft. Depuis le dernier épisode, je vous avais laissé un petit sondage sur la chaîne. Est-ce que vous préféreriez entre la construction d'une muraille tout autour de notre territoire ou bien de la construction du village au creux de la montagne ? Et vous étiez nombreux à réagir et plus de 70% d'entre vous ont voté pour le village. Du coup, c'est parti, c'est ce que nous allons faire dès maintenant. Le village, comme je vous l'ai dit, nous allons le construire au creux de cette montagne. Comme vous pouvez le voir, elle est propice à la construction d'un village, à une rénovation totale et c'est ce que nous allons faire dès maintenant. Pour connaître à peu près le territoire que je vais utiliser pour mon village, il faut d'abord que je puisse délimiter l'enceinte de mon territoire. Je vais donc utiliser tous ces blocs de cobblestone que j'ai réussi à farmer depuis tout ce temps et on va partir sur la délimitation de la muraille qui entourera toute notre montagne. Et à mon avis, elle fera tout le tour de la montagne tout là-bas qui remontera jusqu'au beacon et qui redescendra ici avec peut-être une entrée par ici, descendra tout le long de la montagne. Du coup, c'est parti, je vais mettre les différents points de repère pour qu'on puisse se faire une idée de la taille de la muraille. Et voilà, j'ai enfin terminé la délimitation totale. Bon, comme vous pouvez le voir, elle sera littéralement gigantesque. Elle fait tout le tour de la montagne, comme vous pouvez le voir, elle remonte jusqu'ici. Ici, j'ai voulu faire un peu de place devant, hop. J'ai pas voulu ramener la muraille tout au-dessus de la montagne parce qu'ici, il y aura une future construction, je pense. La terraformera l'endroit et on construira un beau monument, vous verrez. Du coup, la muraille, elle continue tout ici comme ceci et elle arrive jusqu'à devant la maison. Elle s'arrêtera à peu près à cet endroit-là. Et ici, on fera une sorte d'entrée, enfin plutôt une sortie qui amènera directement jusqu'en bas de la montagne, jusqu'à cet endroit auquel j'ai un petit projet pour l'avenir. Mais bon, ça, je vous le garde en secret, c'est pas pour tout de suite. Et d'abord, l'une des premières choses qu'on va faire, ça va être tout simplement un accès au cœur de cette montagne. On va créer un escalier géant qui descend comme ceci avec des rambards naturels. Du coup, il va falloir faire un accès un peu plus sécurisé et un peu plus propre que cet accès tout dégueu en bois. Et c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Je vous laisse avec le timelapse et on se retrouve quand j'ai terminé l'accès. Merci. Ok les gars, j'ai enfin terminé la construction de l'escalier géant qui va tout au creux de la montagne. Tadam, voici ce que ça rend. J'ai essayé de rester dans le même style que toute la bordure que j'ai faite ici. Et je trouve que ça rend vraiment pas mal. J'ai pas voulu faire l'escalier tout droit qui descendait jusqu'au portail du Nether. Parce que déjà, je compte construire quelque chose dans cette crevasse. Je trouve que c'est un rendu beaucoup plus sympa. Comme ça, ça fait un escalier un peu plus approximatif, moins symétrique. Et j'aime beaucoup ce que ça donne. Du coup, on monte ici comme ça avec des escaliers pierre taillés. On arrive ici sur la décoration murale. J'ai voulu faire de la pierre taillée spéciale. Je sais pas comment ça s'appelle. Avec du bois de sapin écorcé. Je trouve que ça rend vraiment pas mal. Ça fait un bon petit contraste. La couleur assez claire avec la cobble qui est elle aussi assez claire. Ici, j'ai voulu mettre des dalles pour changer un peu. Et pour allonger l'escalier qui soit trop vertical. Vous voyez ici, ça fait quand même assez horizontal. Ça descend bien plus en diagonale que si j'utilisais ces escaliers comme ça qui font descendre très nettement. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il va falloir que j'aille récupérer pas mal de ressources. On va aller dans la forêt de la dernière fois pour que je puisse récupérer le maximum de bois possible. Je me suis donc rendu dans la forêt que nous avions découvert dans le dernier épisode. Pour récolter le maximum de bois de sapin. De bois de chêne sombre également. Voici tout ce que j'ai pu récupérer grâce à tout ce périple. J'ai d'ailleurs découvert aussi une énorme cavité. Une loge cave gigantesque dans une énorme crevasse. Je sais pas, j'ai pas pu la visiter entièrement déjà parce qu'il y avait pas mal de mobs. Mais surtout que mon inventaire était complètement plein. On ira la visiter dans un futur épisode. Mais en tout cas, ça annonce que des bonnes choses. Mais du coup voilà, maintenant que j'ai récupéré tous les matériaux nécessaires. Ça devrait être largement suffisant pour ce qu'on va faire dans cet épisode. Et la première construction à laquelle on va s'attaquer, ça va pas être dans la crevasse. Ça va être juste ici. Ici, je vais essayer de faire une grange sympa pour les vaches. Parce que bon, depuis le début de notre aventure, elles sont clouées. Mais on va faire une grange sympa pour que nos vaches puissent coexister. Et puissent habiter dans un endroit assez sympathique. C'est ce qu'on va faire directement. Allez, c'est parti. C'est parti. Ok, j'ai enfin terminé la petite grange. Bon, elle est assez sympa. J'ai voulu faire quelque chose de très simple. Une petite grange sympathique pour, de toute façon, quelques vaches. Je ne les reproduis jamais. De toute façon, elles ne rempliront pas entièrement la grange. J'ai voulu faire quelque chose de tout petit. Parce que bon, ici, de toute façon, je n'ai pas énormément de place pour faire autre chose. C'était surtout pour remplir un peu l'endroit. Parce que c'était quand même assez vide. Ici, il va falloir peut-être que j'améliore un petit peu. Enfin bref, ça, on le fera à l'avenir. Maintenant qu'on a fait ceci, on va maintenant s'attaquer au creux de la montagne. Je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement. Mais bon, j'ai peut-être une petite idée. Ici, faire un pont suspendu qui relierait deux maisons. Ou trois peut-être, sur chacune des façades. Avec un petit terraforming, évidemment. Et en dessous, peut-être une source d'eau. Un sort de petit oasis. Un oasis glacé. Je ne sais pas si on peut vraiment faire grand-chose dans ce bio. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. J'essaie d'aménager. Du coup, on va commencer par cet endroit-ci. Par la suite, on aménagera cet endroit-ci. On fera sûrement une petite maison-là. Peut-être qu'on aménagera un peu ça. Du coup, c'est parti. On va directement partir sur la construction et sur le début des travaux. Je vous laisse avec le timelapse. Mais bon, avant de passer au timelapse, comme promis, on se retrouve dans la salle des abonnés pour lire un de vos commentaires. Et aujourd'hui, le premier commentaire qui apparaîtra sur notre aventure est celui de Luca28 qui demande « Est-ce que dans tes idées de projet de ta survie, tu affronteras tous les boss ? » Le Warden aussi. Très belle vidéo. Déjà, merci beaucoup pour ton compliment. Et pour ce qui est du Warden, ça me s'est beaucoup revenu dans les commentaires. Honnêtement, je pense que je ne vais pas l'attaquer pour tout de suite. Déjà, je n'ai même pas fait encore le gardien de la mer. Du coup, le Warden, surtout vu mon stuff qui n'est pas encore opérationnel, je ne pense pas que c'est une bonne idée de l'affronter maintenant. À moins que je veuille que l'aventure se finisse assez prématurément. Mais bon, ce n'est pas ce qu'on espère tous à mon avis. Du coup, oui, on affrontera le Warden très bientôt. Mais bon, ce n'est pas prévu pour tout de suite. Je suis désolé. On va maintenant noter le nom de cet abonné qui a lâché le commentaire. C'était Lucas28. Merci pour ton commentaire. Et n'hésitez surtout pas dans les commentaires à donner vos idées, poser des questions, etc. si vous voulez passer dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de lâcher un like, de vous abonner et de lâcher énormément de commentaires. Vous pouvez aussi me suivre sur mon serveur Discord et sur ma chaîne Twitch qui sont tous dans la description. Allez, je vous laisse avec le timelapse. J'ai donc décidé de partir sur notre idée initiale. Je vais construire trois maisons incrustées sur chaque façade de la montagne qui seront chacune reliées par un pont suspendu en bois traversera la crevasse. J'espère que ça va vous plaire et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, et ben voilà, c'est plutôt sympathique comme ça, non ? Que pensez-vous de mes petites maisons de montagne accompagnées d'un pont suspendu au-dessus de la crevasse pour relier les trois maisons entre elles ? Le design des maisons, il est assez simple. Comme vous pouvez le voir, j'utilise principalement de la pierre taillée, du bois de chêne sombre et du bois de sapin. Ça rend vraiment bien avec pas mal de détails, des barrières, etc. Bon, pour l'instant, c'est pas décoré à l'intérieur. On en fera sûrement des maisons de villageois. On casera quelques villageois dans chacune d'entre elles histoire qu'il puisse y avoir un peu de vie dans ce village. Comme vous pouvez le voir, le pont, j'ai utilisé principalement des trappes et des feux de camp. Ça donne un relief assez sympa. Et puis les feux de camp, ça donne vraiment un ton de pont suspendu au-dessus du vide avec les petites planches de bois, etc. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Il reste quand même quelques détails à ajouter. Comme vous pouvez le voir, elles se fondent un peu trop dans la montagne. Elles ressortent pas assez en fait par rapport au décor derrière. Ça ressort pas assez. Je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste avec la montagne. Et je pense que ça, c'est à cause de la pierre taillée. Peut-être que j'aurais dû faire avec de la deepslate. Peut-être que ça ressortirait un peu mieux. Enfin bref, je vais essayer de rajouter quelques détails. Mais déjà, ici, on va faire une connexion avec notre escalier parce que là, il n'y a aucune connexion en fait pour pouvoir atteindre les petites maisons. On va juste faire ceci. Voilà, on va casser ça comme ça. Voilà, c'est juste histoire de faire une connexion entre les petites maisons de villageois et l'escalier histoire qu'on puisse quand même les atteindre parce que hormis les ponts, aucun moyen facile de les atteindre. Du coup, si on fait un petit peu de terraforming comme ceci, ça devrait rendre pas trop mal. Voilà, si on fait une connexion comme ceci au reste de la montagne, je pense que ça peut rendre vraiment pas mal. Je vais essayer de rajouter quelques détails supplémentaires pour faire une entrée assez sympa de ce côté-ci et puis on verra ce que ça va donner. Hop, et bah voilà ce que ça rend. De ce côté, j'ai voulu faire quelque chose d'assez naturel, un sort de prolongement de la montagne, voilà. Enfin, du chemin plutôt qui mène jusqu'à la petite maison. On arrive ici, petit passage, avec le mur que j'ai décoré à l'instar de notre escalier géant. On arrive ici, petit escalier, voilà, comme ceci, c'est bien sympa. Ensuite, on descend de ce côté-ci et ça nous amène directement sur le pont et sur les différentes maisons. Ça rend vraiment bien, j'aime beaucoup ce que ça donne. Je trouve que c'est vraiment pas mal réussi, honnêtement. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de choses à améliorer encore une fois. Oulala, qu'est-ce qu'il veut toi ? Meurs ! Voilà, en effet, il y a énormément de choses à améliorer encore. Je pense qu'il va falloir maintenant passer à la décoration du dessous qui fera peut-être un peu ressortir les différentes maisons. Je vais utiliser les blocs que j'ai récupérés dans la Lush Cave juste avant et on va essayer de décorer un petit peu le cratère histoire que ça rende un peu plus naturel et qu'il y ait pas mal de verdure pour que ça puisse surtout faire ressortir les différentes maisons. Du coup, c'est parti ! Bon, j'ai enfin terminé la construction du cratère de la montagne. Je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite. On arrive ici, petit chemin que nous avons confectionné, bien sympatoche. Et là, nous arrivons, tadam ! Regardez-moi ça, j'ai essayé de faire un petit coin de paradis avec plein de plantes qui remontent sur les murs, etc., etc. Là, je trouve que dans ce décor-là, les maisons ressortent beaucoup plus. Ça donne vraiment un style tout autre à la montagne. C'est vraiment incroyable. Maintenant, la prochaine étape, bien évidemment, ça sera de remplir ces maisons mais bon, ça, on le fera pas tout de suite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais moi, je trouve ces trois petites maisons, ce petit quartier-là, bien sympa. Bon, maintenant que nous avons fini ceci, on a fini une bonne partie de la grotte pour l'instant. On a commencé le début du village, bien sympa, cette petite source d'eau juste ici. J'espère que ça va pas trop glacer comme ici, là. Maintenant, il va falloir s'attaquer à la construction des maisons qui vont constituer notre village dans cette montagne. Et la première maison que nous allons construire, j'ai pensé à la construire juste ici en détruisant ce bloc de pierre qui monte comme ça et construire juste un bâtiment juste devant à l'entrée du petit quartier ici. On construira une maison ici, une maison de villageois. Je vais essayer d'aménager un peu le chemin juste ici, comme vous pouvez le voir. On va terraformer cette petite colline et on va y construire la première réelle maison de ce village. Du coup, c'est parti, place au terraforming dans un premier temps. Bon voilà, là je pense que c'est quand même bien plus propre. Je vais aller me vider les poches, préparer l'inventaire et on va directement partir sur la construction de la maison. Bon, j'ai récupéré à peu près tous les matériaux nécessaires. On va essayer de redonner une forme assez naturelle à la montagne. Voilà, nickel. Là, je pense qu'on aura assez de place pour faire notre maison. Elle sera ni trop grande ni trop petite et je pense que ça rendra vraiment pas mal. Du coup, c'est parti. Alors, sur quelle fondation on va partir ? Je pense que... 2, 3, 4... 2, 3, 4... Tac ! Et l'entrée, on va la faire ici, je pense. Voilà, là on a la fondation de la maison. Ici, il y aura la porte qu'on mettra juste là, comme ceci. Et ça sera l'entrée de la maison. Ça peut être vraiment pas mal, je pense, comme ceci. Peut-être que si j'avance ces 2 piliers d'un seul bloc, ça rendra un peu mieux pour la toiture. Hop ! Voilà, pour faire un petit effet de renfoncement, je pense que ça peut être vraiment pas mal. On va améliorer un petit peu la plateforme. Maintenant, on va partir sur les murs. On va faire ça avec du bois, je pense, du bois sombre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tac ! On écorce par la suite. Voilà, ça ferait une maison bien plus sombre que les autres. Ça rajouterait un beau contraste, je pense. Du coup, on va faire ça sur tous les murs. Et je pense que sur le mur extérieur, qu'on ne verra pas, on peut le faire tout simplement avec de la stone brick. De toute façon, ce mur, personne ne le verra. Il est littéralement sur le côté de la montagne, donc bon. Au pire, on s'en fiche un petit peu de quelle couleur il est. Maintenant, on peut juste rajouter quelques détails en y ajoutant un peu de planche, comme ceci. Ça rajoutera un peu de relief et un peu de détails sur les murs et sur les parois. Et ça rendra vraiment bien, vous allez voir. Hop là, nickel ! Là, ça donne quand même bien plus de texture sur les murs. Et maintenant, il faut passer à la toiture. Alors, comment on va faire ça ? Je pense que je vais faire les contours en pierre, comme sur les autres maisons. Et le toit, je vais le faire en bois sombre. Au moins, comme ça, on pourra garder une certaine harmonie sur tous les toits. Voilà, nickel ! Maintenant, on va faire tout le contour de la maison. Et bah voilà, j'ai enfin terminé la construction de la maison. Il me manque juste à rajouter un peu de verre. Ah, ici d'ailleurs, j'ai oublié trois blocs. On va mettre directement, tac, tac, tac. Il me reste plus qu'à ramener des vitres que je pourrais mettre sur les différents côtés. Et on aura terminé la petite maison. Elle est vraiment sympa, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve qu'elle rentre super bien dans le décor. Attendez, je vais juste chercher des vitres et je reviens. En plus, avec la neige, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça fait vraiment une ambiance de village de Noël un peu. Tac, tac, et tac. J'ai enfin terminé. Regardez, en plus, la vue à chaque fenêtre, elle est incroyable. Et voilà ! On a terminé la première petite maison officielle du village, j'ai envie de dire. Parce que le reste, bon, c'est un petit quartier que j'ai fait. Et c'est surtout des maisons ancrées dans les montagnes. L'objectif, maintenant, ça va être de reproduire ce style de maison un peu partout dans la caverne. Histoire de pouvoir créer un vrai petit village, une vraie petite ambiance. Et en vrai, de vrai, je pense qu'on peut carrément rajouter énormément de détails. Avec notamment les Azalea Leaves. Qu'on peut rajouter par-ci, par-là, qui donnerait pas mal de relief. Merdez, si on fait un peu des cendres comme ceci, voilà. Si on met quelques petits buissons, hop. Ça rajoute déjà énormément de détails. Et c'est vraiment super stylé. Voilà, du coup, avec plein d'Azalea Leaves, ça rend vraiment pas mal. D'ailleurs, on va pouvoir utiliser tout cet endroit pour propager au maximum les plantes. Hop. Et si on agrandissait un petit peu, hop, voilà. On étendait un peu plus. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ça rend vraiment magnifique. On dirait vraiment qu'on a créé un village de lutins. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait vraiment ambiance lutin un peu. Regardez-moi ça, la maison. C'est vraiment incroyable, par contre. Je pense qu'on va carrément laisser ça comme ça. Ici, ça serait un petit passage sympathique, quand même. Et ouais, regardez-moi ça. Ça rend vraiment, vraiment stylé comme ça, je trouve. Mais bon, par contre, comme vous pouvez le voir, certes, j'ai construit un beau petit village de ce côté-ci. Mais il reste encore tout ça de la grotte à exploiter. Je sais vraiment pas comment on va faire pour tout exploiter. A voir à l'avenir comment on va pouvoir utiliser tout ça. Donnez-moi vos idées dans les commentaires. Et peut-être que l'une d'entre elles sera retenue pour la décoration de cette grotte. J'hésite à transformer ce pilier en un énorme tronc. Un énorme tronc d'arbre. Alors, vous voyez, on recouvre tout le truc par du bois pour faire un énorme tronc d'arbre avec les branches et les racines qui s'incrusteraient dans la montagne là-haut. Et on pourrait même construire une petite maison dedans. On ferait une entrée sympathique qui pourrait remonter dedans et faire genre une maison là-haut. Je viens d'avoir une idée de génie. Moi, allez, c'est parti. Je vous laisse avec le timelapse. Bon, ben voilà, j'ai plus ou moins fini ce que je voulais faire avec toute cette façade. Regardez-moi ça, j'ai transformé cet énorme pilier en gigantesque tronc d'arbre qui engloutit littéralement la montagne. Maintenant, il va falloir tout simplement transformer ce tronc d'arbre en petite maison habitable. On va faire quelque chose d'assez simple. On va juste faire une salle, je pense, avec une entrée. L'entrée, on va essayer de la faire ressortir pas mal pour qu'on puisse la voir quand même. D'abord, on va s'occuper de réaménager un peu cet endroit parce que vous voyez, ça a été un petit peu détruit. Hop, voilà, nickel. On terraforme un petit peu pour redonner une forme. Hop, on va même rajouter quelques bouts de bois. Voilà, comme ceci. Ça fait pas de mal. Voilà, nickel. Et maintenant, l'entrée, on va la faire tout simplement ici, écoutez. Et maintenant, on va creuser une petite salle tout autour. Et puis de toute façon, normalement, ça devrait être protégé. Et là, nous avons notre petite maison secrète dans la montagne, dans ce tronc d'arbre géant. Et ça rend vraiment stylé. Regardez, on peut se faire une gigantesque salle. En plus, ça va jusqu'au bout. Hop, regardez, c'est protégé par tous les piliers en bois. On peut juste transformer le sol en pierre taillée comme ceci. Si on met deux petites fenêtres ici, ça ne mange pas de pain avec une lumière juste au-dessus, une lumière ici et une lumière, pourquoi pas, ici. Voilà, nickel. Et là, maintenant, on pourrait même faire un petit intérieur avec, pourquoi pas, une table de craft, avec, pourquoi pas, quelques coffres. Hop, alors, comme entrée, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant ? On pourrait faire ça. Remplacer ce bloc comme ceci. On pourrait faire quoi d'autre ? Des piliers comme ça, l'escalier comme ça. Et faire la même chose de l'autre côté. Hop là, nickel. Ça fait une petite entrée sympathique, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Hop, on peut ajouter un peu de texture en écorçant notamment le bois comme ceci. Voilà, nickel. Si on l'écorce un petit peu à la base, ça pourra faire pas mal de texture. On aime, on aime, on prend. Agrandir tout ça jusqu'à devant la maison. Nickel. Je vais simplement rajouter quelques buissons par-ci, par-là pour ajouter un peu de relief, pas mal de texture et surtout pas mal de diversité. Voici ce que ça rend. C'est vraiment stylé quand même. Là, si on fait un avant-après de la montagne, ce qu'elle est devenue, les gars, franchement, c'est vraiment incroyable. Le résultat final, il est incroyable. Mais bon, voilà les gars, du coup, je pense qu'on a fini un peu pour aujourd'hui tout ce qu'on avait à faire. On a commencé la construction du village. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à me donner des idées pour les futures constructions et pour aménager encore plus cette grotte. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et de commenter. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez, à plus les mecs. Ciao.